Et salut à tous, on se retrouve donc pour la suite de ma partie avec l'Italie 1735 qui reste donc à peu près 85 ans pour faire pas mal de choses. Un petit point quand même vu sur l'Europe, sur ce qui nous intéresse le plus. L'Europe est dominée d'un côté par nous, nos alliés de la République des Ténations, avec qui on s'entend impeccablement bien. Avec la Castille, qui est alliée avec nous. J'ai un petit bruit dans le casque. Après on va retrouver le reste de l'Autriche, un petit Pays-Bas qu'il ne faut pas négliger. Et bien évidemment, le gros morceau ottoman, qui vient de nous faire chier à chaque fois qu'on fait une guerre. C'est 300 000 hommes, très loin de nos 98 000 hommes, enfin pas jusqu'à 194 000. Donc voilà. Alors on va juste finir ça. On a demandé à nos trucs de revenir. Elles sont en marche. On a de l'argent, on pourrait en profiter pour finir tout ça. Voilà. On n'a aucune rébellion annoncée. On va donc baisser la maintenance. On légitimise ça. On a même de l'avance au niveau des points. Donc on va réduire ça, ça, ça. Voilà, comme ça on verra plus tard le reste. Voilà. Allez, on va avancer tout doucement. On est en train de faire des revendications là. Ça ne pose pas de problème. Alors, oui, on était en guerre. Une nouvelle guerre contre les Pays-Bas. Alors, attendez, on va répondre à l'empereur minstérien à qui. Pays-Bas. J'ai les Pays-Bas qui viendront nous faire chier. Donc, on va accepter alors que les Pays-Bas sont en guerre avec le Portugal et la Californie. Donc, on va accepter, on va rejoindre nos alliés. Du coup, nous, nos fières troupes italiennes vont se positionner tout du long de la frontière. Voilà, nos quatre armées. On n'a quand même plus beaucoup d'hommes. Voilà, donc là, on va baisser ça aussi parce que là, on a perdu quand même de la lassitude de guerre. Et là, j'étais en train de réfléchir à ce qu'on pouvait prétendre comme objectif. Bon, ça, non, non. L'absolutisme, non. Ça, là, ça peut être faisable. Avoir un revenu mensuel de 300. Bon, là, nous, on est à 100. On contrôle déjà deux noeuds. Il nous faudrait les Côtes de Hollande. Les Côtes de Hollande, on n'en est pas forcément près, mais on n'en est pas forcément loin. Ça, il faudrait avoir tous les noeuds, mais il y en a en Angleterre, donc ça me paraît un peu compliqué. Une collection de six, de cinq, six membres. Bon, bah, on verra bien. On peut se présenter. Ça, on en est malheureusement loin. On a peu de régions. On pourrait garantir la paix. Alors, la France, c'est faisable parce qu'elle est petite, mais bon. Non. Marino Strum, ça me paraît compliqué. Démanteler le Saint-Empire Romain germanique. Ça, c'est faisable. Allez, on va augmenter. On va regarder vite fait nos amis, la Castille et la Suède. On va augmenter là. On va améliorer la relation avec la Castille et la Suède. Voilà. Relation. C'est bon. On va également fabriquer des revendications sur... C'est quoi, le Sun-Go ? Donc, c'est déjà reivindiqué par des trucs de nos alliés. On va donc faire le Dauphiné. Voilà. Bon, là, on va atteindre patiemment que nos réserves remontent. 54 000 hommes, à raison de 2 millions de par mois, par mois, on pourrait... Le problème, c'est que là, on n'a rien revendiqué. On pourrait ne serait-ce que faire ça. Amener nos principales troupes ici. Nos navires. Alors, il me faudrait 1300 pour les améliorer. J'aurais pu le faire tout à l'heure. Bon, pas de succès sur l'antarde. Là, on a trois petites taches de couleurs, là, qu'il va falloir... Il va peut-être falloir s'en occuper un moment ou un autre. Là, on va surveiller la... Une ici. On peut revendiquer... La Kabylie. Au niveau de la S. Et où la S. Elle est ici. On peut revendiquer... Castle. Voilà. D'ailleurs, si on attaque... On est en trêve. Ce n'est pas possible. En revanche... On déclare la guerre. Et l'Autriche qui viendrait... Bon, ce n'est pas le moment. On va donc revendiquer... Ça. Voilà. On gagne quand même 112 par mois. C'est quand même vraiment confortable. On va accélérer. Au niveau de mes doctrines. Je suis en train de faire les doctrines militaires. D'ailleurs, peut-être qu'il serait bon... De basculer comme ça. Et on va patienter. Et on a nos troupes qui diminuent. Les fortifications, c'est du 24. C'est du Solika. 46 000. Tant que ça... Alors là, par contre... Ça ne me plaît pas trop. Ça ne me plaît pas trop, là, cette histoire. Euh... Ouais. On ne va pas y envoyer toi, là. Et on fera une attaque groupée. 44 000. Ça baisse, ça baisse. Ça baisse. Voilà. Allez. Ça va peut-être juste. Ça va être juste. Non, c'est bon. C'est bon, mais bon, on a perdu énormément de troupes dans l'histoire. C'est pas forcément un plan super super, mais bon. Ah, on les a pris ici, là. Ça m'étonnerait qu'on les... Une bataille. Ouais, ils ont perdu. On n'a perdu pas grand-chose. Et non plus. Hop, hop, hop. Ça, c'est pas cool, ça. Ah, c'est bon. On les a complètement détruits. On va se mettre comme ça, ici, là. Alors, vous, vous pouvez passer de temps bien contre la France. Ça marche. Euh... Faudra passer à Trévise, hein. C'est un peu notre mission depuis à peu près trois siècles, là. On a 1 000 du cas. On va faire un peu de prestige. On a de la marge. La vraie qui est dans l'indication, on va prendre l'eau ou hergue. On est à 31 000. Ça baisse, ça baisse. On va essayer d'y aller, du coup. Donc, on n'est quand même largement en avance. Je vais faire une brèche. Et après, on se positionnera là. Et on fera en sorte d'atteindre. On jouera la montre. 68 000, 69 000. Ouais, ça... Je perds beaucoup parce que j'ai... Lesquels, lui ? Donc, du coup, ce qu'on avait prévu, c'était d'améliorer notre flotte. Voilà, nos 82 navires. Alors, ici. Inspiration des libertés. On s'en fout. On s'en fout. On va faire le canon. Voilà. Là, on est bon. Au niveau diplomatique, on peut accepter la culture swab. Et nous allons le faire. Ça va être compliqué, hein, de prendre les côtes, les côtes, comment s'appelle, les côtes hollandaises, parce qu'ils sont quand même... Je veux dire, ils ont des forts, là, et c'est pas des petits forts qu'ils ont mis, quand même. C'est vrai que nous, moi, je n'ai pas augmenté mes forts. Mais, euh... 99 millions, Mario de Prata, tout ça, là. J'ai quand même bien invité que possible, là, de... Allez, et après, on va poursuivre notre avancée. C'est occupé par qui, là, et nous. Voilà, le réseau d'espionnage est tombé avec la France. Toujours pas. Ils veulent pas tomber, c'est fort. C'est 49 mille hommes à retrouver. Indication perdue sur le Lyonnais. Je pourrais déclarer la guerre. Il y aurait Venise. Eh bien, c'est bon, 75%. Il faudrait peut-être que ça... Ça s'arrête, là. Le siège. Ah ouais, voilà, l'osphalie est tombée. Allez, on va attaquer notre château. Après, un château de niveau 8. Encore un deuxième. Et là, effectivement, je vois des troupes ennemies qui risquent de me faire chier. Je les ai vus passer, il me semble. J'ai vu du rouge. Un tornade d'argent. Et là, je montre si je peux acheter une petite armée de... Tac, tac. Et du mortier royal. J'ai fait quoi, là ? Ah non, ok. Et on va acheter du mortier royal. Voilà, tac. On a de l'argent. Profitons-en. Et un petit cavalier. Hop. Voilà. Je peux acheter le feu de commandant terrestre. Hop. On va faire une armée essentielle. Mon... De... Mercenaire. Et je gagne encore 92. Et comme j'ai envie de faire tomber l'effort le plus rapidement possible, je vais acheter de ce pas un patatas. Un canon. Regardez, là, qui se promène ici, là, les 14 000. Voilà, j'ai combien de canons ? 17 canons. On va leur mettre lui. Non, c'est à lui que je voulais le mettre. Et je vais au niveau 2. Tu vas là-bas. Et tu vas prendre la place de... De lui, là. Voilà. On va faire comme ça. Ce sera toujours plus sympa. Là, par contre, on va se mettre derrière. Là, on va reconstruire. Ici, on va faire ça. On va faire... Mais on gagne par tour 72. On a la possibilité d'acheter encore des trucs. Ah, les Hollandais, c'est en guerre contre les Autrichiens. Et ça, ça nous arrange bien. Je suis conscient qu'il va faire ça. Non, bon, d'accord. Et là, il n'y a que des mercenaires, je pense. Il nous reste 44 000 hommes à retrouver. Mais il y a encore 15 000 hommes. On ne va pas se laisser faire. On va faire ça. Vous pouvez aller péter la gueule à l'Autriche. Ça m'arrangerait bien. Ah, non. Ça, j'ai besoin de ça. Au fond, on va Mayence. D'accord. Là-bas. Toi, tu vas prendre un commandant qui ne fait rien. Tu vas aller buter ces gens-là. Voilà. Et là, nous, on y amène un canon de plus. En attendant, on peut... Où c'est qu'on a des centrains ? Ici, à Tarragone et à Valence. France commerciale. Voilà. Ils ne veulent pas d'une paie blanche. 64, non. Il va rester ici. Oldenbourg va passer. Allez. Ah, ça, non. Je ne suis pas d'accord. Voilà. On va le faire. On va le faire deux fois. Voilà. J'ai tout. La agitation inférieure à zéro. J'ai pas mis de commandant, là. Comment ça, j'ai pas mis de commandant ? On va en mettre un, là. Les Pays-Bas sont en guerre un petit peu contre beaucoup de monde. Et le fait qu'il y ait les Suédois qui sont en guerre avec eux, c'est plutôt une excellente nouvelle. On va faire ça. On va l'amener ici. Voilà. Là, c'est déjà mieux. Allez. Plus que 30 000 hommes. Nous, pendant ce temps-là, je déclare la guerre. Venise et Francfort. Ils pourraient nous filer ça, là. Ça serait plutôt cool. Francfort, j'ai pas de légitimité dessus. La S non plus, c'est ça le truc. On va faire un réseau d'espionnage, là. Sur Francfort, également. On va faire un réseau d'espionnage. Ah, 39. Le cours de l'hiver. On va se mettre où ? On va se mettre où ? On va. Mariage royale, ici. Ulm. Ulm. Un réseau d'espionnage, aussi. La Saxe, on peut finir la revendication. On pourrait leur péter la gueule, peut-être ? Parce que là, vu qu'il y a des guerres partout, ils devraient être assez seuls. Non, le minster, il viendrait avec qui ? Francfort, en bonheur de lise. Donc, non. Ici, il y a l'état pontifico, non. La Suède, on va les laisser tranquilles. Peut-être ici ? Non. Je déclare la guerre. La République des Nations serait du côté ennemi. C'est assez étonnant. On a remporté le siège de Munster. Allez, on continue d'avancer. On avance patiemment. La Tunisie, on arrête. La S, si on attaque, l'Autriche viendrait. Mais Ningen aussi. C'est plutôt ce qu'il faudrait faire, en fait. Ce qu'il faudrait faire, l'Autriche est en P, en fait. Si j'attaque la S, la République des Nations qui vient, elle est en P. On va faire ça. Quitte à faire une guerre, autant en faire deux. Et on va prendre ça pour l'expansion agressive un petit peu plus inférieure. Voilà. Comme ça, nous, on va prendre ça. Ici, on va se cacher derrière les quatre armées qui sont là. Qu'est-ce que j'ai revendiqué ici ? J'ai rien revendiqué. Ça, ce n'est pas cool. Ils sont en guerre contre qui ? La Suède, toujours. Il nous reste 22 000 hommes. Quitte à faire deux guerres, autant en faire trois. C'est logique. On va s'arrêter là pour cet épisode. Merci à tous de m'avoir suivi. Et on reprend pour la grosse guerre que nous sommes en train de mener. Pour les grosses guerres. Donc, je vous dis à plus tard pour la suite de la partie. Salut.